... Notre devoir en tant que responsable de structure de jeûne, c'est de pouvoir encore une fois dire à la jeunesse sénégalaise ce qu'il est toujours possible, il va falloir contextualiser. Donc je parle à la présence de M. Makouma Diouf, qui est le responsable de l'Observatoire national de la jeunesse. Et qui a aussi pour objectif de pouvoir encadrer cette jeunesse sénégalaise. Donc en quelque sorte, c'est la jeunesse sénégalaise, c'est les responsables de la jeunesse sénégalaise qui sont fédérés pour pouvoir apporter notre prix à l'édifice par rapport à cette problématique. Et surtout de pouvoir positiver cette situation. Donc voilà les raisons qui font qu'on est là aujourd'hui pour partager avec la population sénégalaise, avec les jeunes et les femmes entrepreneurs, et par rapport à cette situation. Nous, jeunes sénégalais, conscients de cette situation, on s'est dit qu'on va essayer de s'unir pour pouvoir répondre à cette problématique, à savoir la relance de l'emploi et de l'auto-emploi, la création de l'emploi de qualité pour les jeunes et les femmes via l'entrepreneuriat. Raison pour laquelle l'Observatoire national de la jeunesse, l'Union des jeunes entrepreneurs du Sénégal, se sont fédérés pour pouvoir répondre à ça. Et avec les partenaires, comme je l'ai dit tantôt, à savoir la CNDT, qui est un partenaire incontournable aujourd'hui de l'Union des jeunes entrepreneurs du Sénégal et de l'Observatoire national de la jeunesse du Sénégal, pour ces initiatives. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour rassurer encore une fois. Et de lancer un appel à savoir, l'UGES, pour faire face de manière très, très, très pragmatique, a lancé une série de formations de 500 jeunes par région. On a pour mission et pour challenge de former 7000 jeunes porteurs de projet au Sénégal. Avec l'appui de l'État du Sénégal, la CNDT et tous nos partenaires et en phase avec l'Observatoire national de la jeunesse, voici ce que nous apportons. En disant à la jeunesse sénégalaise, il est temps de positiver la situation actuelle, à savoir le Covid, le coronavirus. Comme l'a si bien dit le président, apprenons à vivre avec. Et nous, jeunes engagés, et nous, jeunes entrepreneurs, à travers l'Observatoire de la jeunesse avec qui on travaille ensemble, on va essayer de voir comment renforcer cette jeunesse sénégalaise pour pouvoir faire face à ce Covid et en continuant notre fête annuelle, à savoir les formations de masse et les formations sectorielles. Donc aujourd'hui, on travaille avec des partenaires techniques très, très, très pointus dans notre domaine d'activité. Donc aujourd'hui, nous voilà entourés des ressources humaines très puissantes, entourés des technocrates, entourés des personnes et des personnes vraiment calées dans notre domaine d'activité et en union avec cette crème de la jeunesse sénégalaise pour pouvoir positiver le coronavirus pour la création d'emplois de manière très, très, très positive. Voilà ce qui fait mal à nos économies. Voilà un peu les raisons de notre objectif et surtout de lancer le plan de relance et de résilience que l'UGES a mis en place avec nos partenaires pour que les jeunes puissent s'apesantir dans ces plans et programmes pour qu'aujourd'hui, cette pandémie, comme l'a si bien dit le chef de l'État, qu'on puisse apprendre à vivre avec, mais de manière très, très positive. Voici les raisons qui font qu'aujourd'hui, nous sommes là en disant aux jeunes sénégalais, aux jeunes entrepreneurs et porteurs de projets sénégalais qu'il est toujours possible et que la pandémie n'est pas là pour affaiblir nos structures, mais surtout, comme on le dit, entreprendre, c'est avoir le sens de la responsabilité, entreprendre, c'est oser, entreprendre, c'est prévoir. Donc, il faut que les jeunes sénégalais puissent prévoir, puissent être à la hauteur de cette situation actuelle. Oui, le plan de résilience consiste aujourd'hui à, premièrement, à lancer un appel. On commence d'abord ce plan, à lancer un appel. Lancer un appel par rapport à l'État. Lancer un appel par rapport à qui ? Par rapport à nos partenaires. Lancer un appel par rapport à qui ? Par rapport aux jeunes sénégalais, aux jeunes entrepreneurs. En leur disant, premièrement, leur est venu de pouvoir contextualiser cette situation de manière très favorable. L'UGES a travaillé sur le plan de relance et ce qui nous amène à dire, on avait travaillé cette année, le PTA de 2020, consistait à former massivement nos jeunes, consistait à développer la culture entrepreneuriale jeune, aussi ici au Sénégal. Et aujourd'hui, le COVID est là, la pandémie, elle est là. On a automatiquement travaillé sur un plan de résilience qui consiste à travailler avec nos partenaires, à savoir le Fonds de garantie des investissements prioritaires et le ministère de l'Économie et des Finances qui ont pu mettre en place surtout un fonds de garantie pour renforcer les banques sénégalaises et les PME au Sénégal. On a répertorié les jeunes et les entreprises de jeunes qui sont carrément dans des difficultés et cela nous a permis aujourd'hui d'être en phase et surtout d'être en connuance avec nos partenaires afin de pouvoir tirer ces entreprises de jeunes dans ces difficultés. Donc, pour répondre de manière très pragmatique à votre question, le plan de relance de l'UGS consiste premièrement à continuer notre PTA, à savoir les formations de masse. Et d'ailleurs, l'UGS a lancé une série de formations de 500 jeunes par région. Donc, on s'est dit que c'est la pandémie. Certes, c'est vrai. Le président nous a demandé de s'adapter par rapport à cette situation et on a compris que, vu qu'on avait lancé les programmes de masse, il va falloir qu'on trouve des mécanismes et un moyen de s'adapter à cette situation, d'où le maintien de nos programmes et projets, à savoir quoi ? Les formations de masse. Donc, l'UGS lance aujourd'hui une formation en ligne de 7000 Sénégalais, 7000 jeunes Sénégalais, porteurs de projets au niveau national, à savoir 500 jeunes par région. Ce programme qui va démarrer à partir du Cédu-Suisse au 11 juillet, c'est la première phase de cette formation. Oui, déjà, l'UGS, dans sa cartographie, on a déjà répertorié les opportunités et les potentialités au sein des zones, au niveau zonal déjà, mais vu la demande qui est très, très, très forte, on s'est dit qu'on va essayer d'être à proximité des jeunes Sénégalais, des jeunes porteurs de projets, des jeunes entrepreneurs, en quoi faisant ? En contextualisant notre formation de manière régionale, à savoir 500 jeunes par région. Et pourquoi 500 jeunes par région ? On a fait une prospection qui nous a donné, de manière très pointue, au sein de chaque région, quelles sont les opportunités et quelles sont les potentialités de chaque région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada